...mais l'indulgence. Permettez-nous, Monsieur le Président, d'excuser Monsieur le ministre des Appelles étrangères de Madagascar, qui vient d'être appelé. Aussi, m'a-t-il chargé de vous transmettre, Monsieur le Président, tous vos remerciements. Remerciez également les autorités tiglisiennes, ainsi que toute la population, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Madame la Secrétaire Générale, c'est vraiment avec un grand intérêt que nous avons entendu votre intervention et notamment les ambitions de la francophonie en faveur de la langue française. Et nous centrerons notre intervention sur la langue française. Nous félicitons par ailleurs de l'élaboration d'un document phare, allant dans ce sens, et qui reflètera l'engagement des États et du gouvernement en matière de promotion de la langue française. Nous saluons votre initiative, Madame la Secrétaire Générale, et souscrivons à la volonté partagée de réaffirmer la langue comme étant notre centre et notre pilier, langue qui va être le vecteur de valeur de notre organisation. En effet, la langue française présente un enjeu majeur et joue un rôle spécifique dans l'essence même de l'OEF. Ainsi, il est plus que jamais nécessaire d'œuvrer collectivement à son positionnement sur la carte linguistique internationale et ceci par le soutien aux multinationales. La langue française, notre socle commun, a perdu de son influence dans les instances internationales. Et ce constat rend légitime notre réflexion par une francophonie d'influence, une organisation plus efficace, plus stratégique, plus pertinente et répondant aux besoins de nos populations. L'espace qu'on comprenne tout en étant un espace de solidarité, dont aussi être un espace d'opportunité, de croissance. C'est ainsi que le document stratégique qui a été élaboré dans la Société Générale pour la période 2023-2030, nous l'accueillons favorablement. C'est vraiment un document qui reflète toutes nos ambitions. Pour certains d'entre nous, l'année 2023 est une année charmière marquée par un processus électoral et nous remercions une fois de plus l'OEF qui, à cette occasion, nous accompagne comme à la couture. Nous souhaitons également bénéficier d'un soutien objectif et neutre de la part des pays partenaires et de la grande famille francophones. En effet, nous prenons bonne note de tous les documents du sommet tels qui nous ont été présentés aujourd'hui, mais Madagascar maintient ses réserves conformes à sa position de notre amitié. Merci de votre attention. C'est moi qui vous remercie pour votre intervention. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !